coucou tout le monde voici la nouvelle vidéo dont je voulais faire dont je voulais faire ça commence bien le français une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça concernant l'entretien de votre lissage au tannin lissage enzymatique tannin de thérapie enzymothérapie vous me demandez souvent est ce qu'il faut utiliser aussi un shampoing sans sulfate ou pas du tout où il faut une autre catégorie de shampoing j'avais déjà traité de cette question dans une vidéo concernant lissage brésilien et et shampoing sans sulfate et j'avais aussi inclus les lissage au tannin je vous avais dit que oui il fallait utiliser un lissage pardon un lissage un shampoing sans sulfate mais je dis qu'il y a un mais j'ai j'ai quoi j'ai quoi je veux pas dire que je me suis trompé je ne me suis pas trompé bien sûr vous avez le droit et c'est très bien d'utiliser un shampoing sans sulfate que vous ayez les cheveux lissés avec un lissage brésilien ou lissage au tannin ou même les cheveux naturels les shampoings sans sulfate sont mieux pour vos cheveux ils sont moins agressifs il faut pas que ça mousse trop donc les shampoings sans sulfate sont des shampoings qui moussent moins et c'est vrai qu'on aime moins parce qu'il faut travailler un petit peu plus faut utiliser un peu plus de shampoing pour avoir le cheveu avec une sensation de propre mais en vrai c'est comme pour la peau faut jamais trop décaper ce que vous savez pour la peau ça se sent tout de suite dès qu'on a trop fait ça pique ça gratte les cheveux on sent pas d'accord donc il faut éviter de prendre des shampoings qui mousse trop et donc je vous disais que pour les shampoings pour les lissages au tannin il faut aussi utiliser shampoing sans sulfate mais j'ai envie de vous dire il ya une petite nuance à faire à cela parce que comme je vous expliquais dans une autre vidéo le lissage brésilien ça forme une couche sur le cheveu vous avez votre cheveu et ça l'enrobe ça l'enrobe à peu près pour pour lui donner sa forme et sa brillance mais c'est quelque chose d'assez fragile c'est à dire que c'est le shampoing et la mousse et ce sulfate qui vont commencer à grignoter un petit peu ce produit et qui va faire que votre lissage brésilien va pas trop tenir dans le temps si vous n'utilisez pas un shampoing sans sulfate c'est à dire si vous utilisez un shampoing trop agressif ça va partir trop vite par contre comme je vous expliquais dans une autre vidéo le lissage au tannin la technologie est différente on rentre à l'intérieur du du cheveu pour réorganiser un petit peu les molécules les molécules de quoi les pondysulfures etc je vais pas rentrer dedans on rentre à l'intérieur on réorganise c'est pour ça qu'un effet super réparateur on apporte du soin à votre cheveu mais on n'est pas comme une couche par dessus le cheveu donc on l'étouffe pas déjà de une mais on n'est pas aussi fragile c'est pour ça que oui c'est bien d'utiliser un shampoing sans sulfate mais j'ai envie de vous dire il est préférable d'utiliser un shampoing dans la gamme dans la marque de lissage au tannin parce que c'est des shampoings super efficace et ils sont enrichis en tannin généralement et en actifs super hydratant pour pouvoir additionner encore un petit peu de tannin à votre cheveu c'est à dire vous avez fait votre lissage tannin forcément avec les lavages rien ne résiste dans la vie tout est entre guillemets éphémère si vous lavez trop souvent si vous allez à la piscine à la mer etc forcément votre lissage va partir petit à petit mais votre cheveu sera quand même plus sain quand ça va partir il ne sera pas affaibli pas tristounet et quand le lissage va va s'estomper petit à petit à petit quand vous allez mettre votre shampoing et additionner un petit peu de tannin et d'actifs ça va un peu le regorger donc votre lissage va tenir plus longtemps voilà c'est tout pour cette vidéo je voulais juste vous vous donner cette petite nuance qu'il faut comprendre je trouve que c'est important de comprendre un petit peu les deux technologies lissage brésilien on est en surface on on veut faire comme un vernis sur le cheveu en fait d'accord et lissage au tannin on est on a pénétré quand même on est on est plus pénétrant donc il faut une autre technologie différente voilà c'est tout pour cette vidéo je voulais pas que ça soit trop long mais comme je sais que j'en avais déjà parlé dans une vidéo mais c'était pas c'est à la fin d'une vidéo je voulais vraiment que faire une vidéo pour toutes celles qui me posent la question et qui n'ont pas vu l'extrait et là je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo enfin quand je dis tout de suite elle apparaîtra un peu plus tard sur youtube parce que on me pose souvent la question oui j'aimerais bien faire une frange est ce que ça m'irait etc machin et ben moi je vais vous apprendre à couper votre frange vous même j'en profite parce que ma frange elle est un peu longue et elle me saoule le pire c'est que je viens de la couper il ya deux trois jours mais je crois que j'ai pas coupé assez donc je vais en profiter je vais en profiter pour faire une vidéo concernant la frange donc si ça vous intéresse mettez un petit like comme ça je saurais et un petit commentaire pour savoir si la vidéo vous intéresse comme ça j'essaierai de la publier le plus vite possible et puis ben je vous dis à bientôt concernant la frange à bientôt